Donc nous partons sur un blue baby en diversity et en everything, donc le blue baby, il a une vitesse qui est un petit peu supérieure à la moyenne et des dégâts un tout petit peu supérieurs également, il a 3 coeurs bleus et demi et il ne peut avoir que des coeurs bleus ou noirs, je vais pas mettre coeur rouge, les HP ups c'est des coeurs bleus et tout ça. Donc ça fait des devils qui sont chers parce que des devils qui coûtent toujours 3 coeurs, il faut pouvoir se les payer ou alors tenter d'aller voir les angel room, c'est jamais. Ils sont en diversity, en diversity évidemment ils commenceront avec 3 objets passifs, un objet actif, un trinket passif, donc l'actif ça sera en plus du D6 et évidemment tous les objets seront au pif dans les pools d'objets, ils auront de la chance. Ils sont en everything, il faut faire la cathédrale Sheol, le chest, la dark room et méga satan, un programme chargé. Et on va se lancer ça. Ce qui peut être compliqué avec un blue baby. Justement il y a les resets en début de partie. Il faudrait un bon starter même si il y en a au moins. In diversity, il y a quelques trucs qui disparaissent, qui apparaissent. Ils sont remplacés ouais du coup. Du coup il y a 5 card art chronophlight. J'ai envie de vous dire que le trinket va pas forcément les arranger. Non, c'est un peu troll. Mais sinon ils ont quoi ? Ils ont evil eye. Bon. Deep pocket. Ils ont deep pocket donc ils peuvent avoir 2 pilules, cartes, runes. Enfin n'importe quelle combinaison. La dépression peut être bien la dépression mais alors qu'on s'approche un peu au pif. Et ils ont... Ça s'appelle déjà ? Je sais jamais. Je n'apprends tellement pas. Ce qui fait que ça glitch à l'infini. Ça fait des effets random. C'est Minecraft. Random Dizek qui était parti avec un Magic Mush mais qui est reset au milieu de son boss. Je ne sais pas pourquoi. Non mais ils ont pas Kane's Other Eye. Non non c'est pas Kane, c'est le... Best of... C'est plus son nom. Ah, Sacré Lard chez le Namek. C'est pas dégueu. Ouais. Faut pas aller en Angel Room du coup. Ça vaut un peu moins le coup. Ouais, ça fait un objet de moins intéressant. C'est plus que la Godhead. Un souci là, Padji. Il y a la rigueur. Donc les dévils ils sont nuls. Bon, t'as peut-être pas trop le choix mais... Cartes chariots... Oui. Tata Mind, Tata Mind. Ah, c'est ça. Je cherchais le truc, je savais que c'était un truc dans le genre... C'est un peu relou hein. Avec Sacré Lard ça marche peut-être un peu mieux du coup mais... Ouais, c'est un peu mieux encore hein le... Ah y'a le roaming quoi mais bon... Tait rate fort. Shot speed aussi. Oh, c'est moins un problème quand même le shot speed. Ça peut être un peu chiant, parce qu'il faut se rapprocher plus et tout. Alors, mais qui va rire ? Oh là, il fait caca avec le trinket ! Oh putain ! C'est osé. Alors là, faut le vouloir ! C'est en vrai une place. Ça doit être WTF complètement. Bon. Ça va être complètement WTF ! Après, bon... En théorie, c'est un bon starter ! Il y en a un mec qui a près de Rural, qui a eu que... Le bouclet. Pas beaucoup de chance. Il n'a pas de Rural. C'est un peu dommage, il est resté des seuls. Donc le boss, c'est... Drag... Rutan... Je vais revenir... 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 Je vais prendre le semanial rope, donc... Je vais prendre évidemment un petit vaisselle. Je vais revenir... Alors que... Chez le Namek, il y a deux objets de Guppy. Et qu'il va prendre les deux. Et se barrer. Et être en Guppy Strap. Il faudrait pas avoir le troisième objet de Guppy. Et ne pas avoir les coeurs pour le payer. Là, ça serait terrible. Evidemment, un petit vaisselle qui se proquera tout le temps sur le Blue V. Donc le vol tout le temps. Et un bouclier de temps en temps. Il est sûr d'avoir ça. C'est un peu safe, mais ça ne devrait pas porter grand chose non plus. Je ne sais pas si je ne serais pas à l'Eanger Room quand même avec un IP cake. IP cake, je serais peut-être plus à l'Eanger Room. C'est pas dead... Parce que le damage up, c'est pas fou sur l'IP cake. Ça a beaucoup moins d'impact, quoi. Ce qui est intéressant, c'est un multiplic. Un duplicateur ou un duplicateur. Ouais. Sinon, c'est sûr que... IP cake, bon... IP cake en 3D là-dessus. Bon bah... Tant pis. Alors... Après, il y a un mec qui n'a pas chargé son dé, c'est dommage. Un Guppy Trap, c'est pas fou non plus. Non. Mais bon, il va avoir un orbital. C'est déjà ça. S'il arrive à toucher cette saloperie. Il utilise sa carte chariot. Ouais, le... Fais silence dans un placard. Alors, le Cube of Smith et... Prends puce. Attention. Puce. Avec un seul cœur. Enfin... Parce qu'il peut pas payer un David Dean. Faut pas mourir non plus. Ouais, non, ça serait dommage. Alors... La Gothed. Bon. C'est déjà ça. C'est intéressant. Alors, le Nail qui est pris par... Random Dizak et la Brim. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'apprend pas parce qu'on a pas les cœurs pour. Qu'il l'aurait pris, je suis pas sûr. C'est pas mal avec Kek quand même. Après, faut faire attention. Alors... Le re-roll... Quel pile... Il y a eu un Magic Meuf du Pif aussi, j'avais pas vu. Ah, le Magic Meuf par contre c'est excellent. Voilà, multiplicateur, bim. Un bail. Et Kek qui passe de 40 et Kek à 69. A 60 et Kek. Ensuite... Il y a une différence assez impressionnante. Ah, l'idéal pour le Namek là, ça serait d'une part déjà de trouver du Tear Raid. Et de trouver un Dead Cat finalement dans son David Lill. C'est le top. Ouais. Pour être tranquille. Ça serait le top. Après avec... Comment ? Avec Sacred Heart Brim, ce serait génial mais faut le payer. Aussi, ouais. Il a pas de quoi le payer pour le moment. Ouais non. C'est pour ça, avec une Gothed, vaut mieux un Dead Cat. Ouais, un Dead Cat d'abord et après... Et après tu pourras... Tu peux faire tes achats sans problème. Alors euh... T'as qu'une idée de le prendre. Oui ouais parce que... Il te fait de récupérer ses trois coeurs. Le deuxième actifable, ça revient à rien. Avec du Pit Tail... Ça faisait plus. Non plus. C'est jamais que du volet de la vitesse. Pas hyper intéressant. Ah ! On aurait pris. La vitesse de la pioche, c'est quand même mieux hein. Un demi-cœur. Danger, danger. Yes. Il trouve le shop. On va voir s'il y a un cœur bleu. Je sais pas où il va le Namek parce qu'avec sa map, ça peut pas être par là hein. Non. Clairement. Et il est mort. Il est mort. Il allait voir la mort. Il est mort. Surtout pas. Surtout pas, cher RandomDip. Ça serait une catastrophe. Il est mort. Il va bien avec son caca au final. Ouais, ça va. Avec le trinket. Ouais, ouais, ouais. Un peu trouble des fois. Ça va toujours à peu près droit vers les portes. Et les émis. Après avec le shot speed qu'il a chopé, ça a tendance à faire des rectangles plus grands. C'est un peu relou. Mais bon, ça se passe pas mal hein. Le Polaroid qui est pris. Super bandage. Un peu à prendre du coup. Death Touch qui est commencé par le Namek du coup. Deuxième start. C'est une chose plus grande. Enfin grave. Avec le piercing, c'est correct du coup. En tout cas le trinket est moins handicapant que sur d'autres. Ah. Trop près du mur. On se prend une touche. Internet qu'on peut prendre évidemment en Blue Baby. C'est super. Celle-là s'ennuie. Mais ces statues-là. Toutes les seules avec ces statues-là, qu'est-ce qu'elles sont fuyantes. Elles sont affectes hein. Elles ont mis des trucs mais dégueulasses. Tellement. Celle avec les rochers et les brans comme ça. T'es pas apprécié. T'as pas le vol, t'es pas content. Ouais. Une avec des piques aussi. Qui est assez infernale. Avec trois boutons. Oui. Salut Olympie. Ça pro reste bien. Ça pro reste bien. Ça bombe les. Un bon bas un peu long du coup. Il a récupéré le namek. Il a récupéré. La vitesse. Qu'a fait une pile ouais. Et ça c'est bien ça. Bon level. Ça risque de partir un peu dans tous les... Ouais c'est pas grave, c'est des des touches. Justement c'est bien. Ça fera le ménage. C'est sympa. Cube of meet the mark. Un peu de vitesse. Sympa, sympa. Un peu de dégâts mais bon. Ouais il passait de 69 à 71 quoi. Ouais. C'est pas... C'est pas décisif. Mais la vitesse est appréciable. Ouais. Il était à 1.40, maintenant à 1.60. C'est quand même un peu mieux. Le vrai. Des ennemis, c'est bien plus simple. Le placenta qui est pris. Ouais puis avec le vol et la... Et le succubus. Et le succubus. C'est pas mal. C'est sûrement trop tard hein, de toute façon. Ouais là, par une mort, est-ce qu'il va avec le... Le naïc, c'est quand même difficile. Ouais c'est ouais. Après, c'est... Un IPK que ça peut peigner à la fin quand même, malgré le... Ouais, en darkroom et chest, souvent, ça peut être compliqué. On peut prendre du temps à tuer les ennemis quand même, malgré les dégâts. C'est pas... C'était darkroom, ça reste d'être. Ah, il a que un IPK fini. Ah... Un succubus. Ah, reste un IPK. Des mouches, c'est quelque chose. Ah, reste un IPK sans support autre que le Cube of Myth. Un Cube of Myth, ça peut le faire. Ouais, Cube of Myth, c'est un... Par contre, il se fait beaucoup toucher, alors... Ouais, c'est... C'est le problème, mais ça risque d'être son... Je sais pas ce qu'il serait le plus efficace, là, en train de... On peut jouer Cube of Myth et jouer... Un sac dagger, oui, mais... Sinon les dégâts du Cube of Myth face au IPK, je pense pas. Alors... Pardon, un petit oeil chez le Namek pour se voir qu'il a pris... Le Hone Meshwum plat. Il enlève de la vitesse, donne un peu de dégâts et un cœur. Il pouvait se permettre. Il pourrait utiliser plus de vitesse, mais il pouvait se permettre aussi. Et il est sur un bigorne. Dans sa cathédrale. Rien de neuf pour lui, il va falloir qu'il attende le chest. Alors, le Nail, bah ça va être pris tout de suite, évidemment. On re-roll. La Gothed, c'est sympa. Et... Comme Spurl... Pourquoi pas ? Il aurait pas fallu utiliser The Nail avant de re-roll, par contre. Ouais. Parce qu'il aurait pu payer un objet avec. C'est clair. Il aurait pu se payer un... Un Dark Bump, par exemple, mais bon. Après... Le Dark Bump... C'est pas fou. C'est... C'est pas grave, quoi. De pas pouvoir pu se payer de Dark Bump, c'est pas... Ouais. Mais il aurait eu un truc mieux, bon. Voilà, il aurait eu... Il aurait eu... Il aurait eu quoi... Voilà, vous avez un couteau brim. Par contre, le Burn Penny à la place du... Du Kane's Other Eye... Il veut des bombes. C'est vrai qu'il a pas de bombes, mais... Je peux en trouver. Alors que le mapping... Mapping, après, Kane's Other Eye, c'est assez... C'est quand il veut, quand même, hein. C'est pour un peu de la chance, aussi. Une fois ou deux, hein. Alors là, évidemment, il... Ah... Le ball... Ouh, finalement... Finalement ! Il l'avait vu à l'avance ! Connais la Seed ! Connais la Seed, salaud ! Il aurait pu... Passer les portes. Avec Death Touch, non ? Si ? Ah, si ! Si, Death Touch. Si, ouais, c'est les Spectral qui marcheraient pas. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a le Trinket, alors c'est peut-être pas évident. Alors... Le pied de maman pour casser la gueule... Alors, il utilise euh... La Crystal Ball, maintenant, lui. Il avait assez de cœur pour son Devil Deal, c'est dommage. Ah, c'est Krampus, donc... N'importe. C'est pas grave. Randomlyzac dans son Sheol... Attention, quatre cœurs ? Ouais. Il peut bomber les feux. Ah, c'est gratuit. Pour réussir. Il faut tuer les ennemis, faut être tranquille. Ça... Ça bombe... Ça joue... Ça joue le multibomb sur un feu. Pour être plein de cœurs. Ah, ça marche, hein. On dit non, c'est vrai ! Tu savais pas, il y a un... C'est un glitch, en fait. C'est quoi ? C'est un glitch, euh... Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça. J'ai jamais vu euh... C'est inespéré. Normalement, quand tu... C'est vrai que quand tu bombes violemment à un feu, il attend... J'ai jamais vu ça, faudrait que je teste. Après, faut que ça soit un feu qui donne déjà un cœur à la base, donc... Faut que ça tombe, quoi. On est plus efficace sur plusieurs feux, du coup. Peut-être, ouais. Mais honnêtement, je... Je sais pas, hein. Alors, euh... La sac d'ag... Ça joue la diagonale. Bien joué ! Bien joué la diagonale ! C'est Debs 2, hein. Du coup, avec son mapping... Non, c'est pas un build... C'est pas un build est fantastique. Il a pas eu un seul tir raid, quoi. C'est ça qui fait mal. Ouais, c'est ça qui est chiant. Mais ça fait deux runs qu'il a pas de tir raid. Parce que sur son sac d'art, il en avait pas eu déjà. Pareil, ouais. Laisse la fed en unité avec Dr. Fetus, ça marche. D'accord. J'suis pas trop étonné parce que on... Par exemple, quand t'as un bomber boy, y'a moyen d'avoir pas mal de cœur sur un seul feu. Ah ouais, ouais. Les bouquins, faut les toucher, quand même. Ah oui, les bouquins, faut les toucher. Y'en a vu deux. Y'en a mec. Y'en a pas touché un seul. Ouais, ça, c'est dommage. La forme, c'est quand même super fort. Ah, c'est bien ça Steven. Et euh... La broken remote, c'est rigolo si on trouve un activable. Ça risque de troller en attendant. Pas de gaffe. Un peu ouais. On va poser et utiliser son activable. Faut y penser. Alors en tout cas, random design sur... Sur Satan. Ça va, il est récupéré de la vie, il est pas trop dans le mal. Ouais, ça va. C'est bon, ouais. Un chest, une darkroom à faire. Ouais, quand même. Il a des clés. Ça prend du temps, quand même. Y'a un empereur aussi, j'avais pas vu. Ah oui, il y a un empereur, tiens. Alors. Le Magic Fingers, avec 22 pièces. C'est pas fou, je garderai le... C'est pas terrible, ouais. Parce qu'une fois que t'as plus de pièces, voilà. Honnêtement, y'a rien qui... Il peut re-roll tout ça. Il pourrait... Il a décidé de re-roll son nail. Faudrait pas qu'il le regrette, hein. Il a utilisé son empereur, tout de suite. Il a lâché le dé aussi, mais c'est vrai qu'avec l'empereur, de toute façon... Il aurait pu utiliser de son avance pour re-roll plusieurs fois les coffres. Il utilise le Magic Fingers. Et il avance en darkroom. Qu'est-ce qu'il y a dans sa darkroom ? Y'a de l'âme. Pas grand-chose. Faudrait prendre le... Pour récupérer un cœur. La perte 0. Oh, le Silver. Après, il est un peu risqué, quand même. Ouais, je pense que... C'est pas le risque. Ah, il y a la map. C'est des activables. Je pense que c'est pas par là. Non, mais c'est par là. C'est 4 salles, hein. Y'a pas plus de l'autre côté. Ça pourrait être là, hein. Ouais, ouais, ça pourrait être bien. Pas backdash, moi, hein. J'aurais regardé quand même la salle, hein. En plus, y'avait la super secrète. Au pire, la super secrète peut y avoir des trucs très bien dedans. Moi, j'aurais quand même été voir, hein. À quelle conscience. Y'avait pas de problème que ce soit là. Ouais. Je me demande. Je peux aller au plus loin. Mais honnêtement, ça se joue à une salle près. C'est pas... Pas des dégâts. Ah non, ça l'aurait tué. C'est pas mal de trucs. C'est dommage. Ouais, qu'est-ce qu'il a ? N'est-ce qu'on a vu, Steven ? Ouais. Ça, y'avait un The Soul dans le bus rush, mais il était derrière des piques. Eh oui. Malheureusement. Une touche de moins, il aurait The Soul. Eh ouais, ouais. Ah bah voilà, hein. Random qui est dans un cul-de-sac. Bah oui, hein. Pour moi, c'est... Il était du bon côté, hein. Mais il veut pas y aller, hein. En plus, c'était que trois salles à gauche. C'était même pas quatre. Je dis non. Là, il a fait un détour pour rien. Il y a pas cru. Il y a pas cru. Il y a clairement pas cru. Ouais. Et euh... Bah oui, trois cœurs bleus dans la Super Secret. Heureusement, parce que sinon, ça va être dur, hein. Quatre même ! Ça va être dur. Évidemment, là, comment faire pour ne pas bon mélange ? En même temps que les... Quatre cœurs dans la Super Secret, c'est pas rien, hein. Ouais. Ouais. Sans ça, c'était tendu. Je pense qu'il va... Il va garder ses dix pièces certainement pour faire la phase coupée sur mes... Avec les... Je pense que c'est peut-être la meilleure solution. Les quatre connards, hein. Il y a moyen de faire crasher Glutony et de les baiser rapidement, mais c'est pas évident. Il faut que Glutony... Le fasse aussi, hein. Des fois, il veut pas. Oui, Glutony fait un peu ce qu'il veut, hein. Alors... C'est parti pour Méga Satan. Il y a pas mal de cœurs. Mais euh... C'est le temps, quand même. Ouais. Il y a un petit vaisselle qui proc, il peut aller au Cube of Meat. Ça, c'est la bonne nouvelle. En plus, on bat sur les cavaliers. Il a repris un coup en bombant. Ah. J'utilisais quelques pièces, apparemment. J'utilise ta Cristal Ball. J'utilise ta putain de Cristal Ball. Ah ouais, la Cristal Ball, là. Il faut avoir un cœur et te payer la... Bon, on nomme qu'il s'en sort bien, quand même. Ouais, on nomme. Un petit vaisselle et... Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Ça passe bien. Heureusement qu'il y avait les quatre cœurs, quand même, hein, à la fin. Ouais. Heureusement qu'il y avait la super secrète à quatre cœurs, ouais. Ils auraient peut-être moins bourré, ils seraient peut-être pas morts, mais bon. C'était moins safe. Il a décidé de ne pas aller du mauvais côté, aussi. Ouais, ça aussi, ouais. Ça lui a coûté. Il parasse des deux spawns de Méga Satan. Méga Satan qui... Salaud de mec. Voilà, il est en train de boire à l'IPK qui est... Et au Cube of Meat en mode. Bon là, il peut se permettre. Et ça se termine. Du coup, en 23 minutes 56. Le mec était sur son hitlift, puis du coup... Il y a un cœur à nouveau. Eh oui. Mon petit souci depuis le début. Il n'a jamais eu un activable pour aller avec sa broken remote. Il a fini par trouver du Tears Up, par contre, apparemment, mais je ne sais pas d'où. Ouais. Euh... Wire Koteng. Ah, c'est un Wire Koteng. Il était sur fond noir, je le vois pas. Allo ? Allo ? Allo ? On GG random ? Bien joué random. On a joué. Il était rigolo, quoi. Ouais, c'était rigolo. C'était dangereux, quand même, sur la fin. Heureusement qu'il y a la super secrète. Oh oui. Et t'as même pas cru que le boss soit du côté de la super secrète, alors que ça, ça semblait être par là, quand même. Bah... Ça pouvait être par là. C'était trop court, en fait. Comment ? C'était trop court à mon goût, en fait. Ouais, mais partout, c'était aussi court partout, quasiment, donc... Ouais, les autres, c'était à 3 au bout. Moi, rien que pour la super secrète, voir la super secrète, je serais allé voir par acquis de conscience, quand même, directement. Ouais. Ouais. Et tu te serais épargné, quand même, 3-4 salles ? Enfin, pas été un mâle. Mais bon, sinon, bah, l'IPK, le Magic Moche Combo pif, heureusement. Oui. J'étais pas content d'avoir vu. C'était du bien. Mais l'IPK avec le Trinket, c'était... C'était... c'était bolsy, quand même. Je me suis dit allé. C'était pas avant. C'était rigolo. Tu lâches le Nail pour le Magic Fingers ? Ouais, j'hésitais. C'était un sacré risque, quand même. Ouais. J'ai vu que j'avais 22 pieds, je me suis dit, je vais le tenter, quand même. C'était quand même un sacré risque. Mais ouais, le Nail qui t'a permis de... T'a permis surtout d'aller au bout, parce que... Un petit vaisselle, c'était cool. Une run sympa. De son côté, le Namek... Bah, la run... La run avec... Sacré Dart... C'était pas terrible, je suis mort. Bah, en fait, je prends le premier Devil Deal, parce qu'il y a deux objets de Guppy, j'essayais d'arnaquer. Mais ça vient jamais, après. Et puis, Sacré Dart, c'était trop lent pour... Ouais, t'as pas eu de Tears Up. T'as quasiment jamais eu de Tears Up. Le premier Tears Up que t'as eu, tu l'as quand même eu à Womb 1, quoi. Deux de la deuxième run. Chose comme ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas cool, là. C'était un peu mieux. C'était un peu mieux. C'était un peu mieux. C'était un peu mieux. Ouais, The Stage Compound Fracture, c'était un peu mieux. Ouais, The Stage Compound Fracture, ça marchait pas mal. Ouais. Puis tu commençais à avoir un build qui était quand même sympa, tu manquais de vie. Beaucoup. Oui, et j'ai fait trop d'erreurs avec la Broken Remote. J'ai... J'ai activé mes activables, je... Dans le Boss Rush, j'ai... J'ai activé, ça m'a mis à l'autre bout. Ouais, après... De toute façon, j'étais déjà loin, là. Ouais, t'étais loin, hein. T'étais très très loin. Mais l'IPK qui peinait, hein, sur la fin. C'est toujours... L'IPK qui peine toujours un peu dans les Dark Room, Chest. Y'a toujours un peu de mal parce que t'as que des Boss, quoi. Et... Y'a toujours un peu de mal à avancer sur les fin de run, l'IPK. Dans ces cas-là. C'est pour ça que j'ai du Magic Fingers, ouais. Comme j'avais que le Dark Room à faire avec. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que t'avais une Empereur pour faire le Chest. Ouais. C'est quand même cool. Ouais, ouais. C'est la victoire. Troisième. Quel talent. Quel talent ce random. Quel talent ce random. Quel talent ce random. Incroyable. Mec, c'est une... Ouais, je maintiens mon ratio, moi. C'est vrai. Ah là là. Bon, du coup, c'était la dernière race. On finit sur... Quelqu'un qui finit avec trois victoires. C'est pas mal. Ça permettra la prochaine fois d'avoir deux nouveaux joueurs dès le départ. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. C'est très potable. Bon, c'est cool.